Ok les gars avant que la vidéo commence, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo donc s'il vous plaît pour me soutenir n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un gentil commentaire au lieu de juste participer au concours et mettre votre pseudo comme des petits rats et d'ailleurs juste pour vous prévenir mais c'est une vidéo où je vais beaucoup parler, genre vraiment pendant 30 minutes je vais faire que de parler même si à la fin vous aurez un gros pack opening, en gros je vais faire que de parler mais c'est parce que c'est une vidéo tutoriel pour toutes les personnes qui savent déjà comment le mini-jeu il marche et qui ont déjà plein de yuj, la vidéo va pas vraiment vous servir mais regardez là quand même parce qu'il y a un pack opening à la fin et peut-être qu'il y a des conseils que je donne que vous ne connaissiez pas en plus je donne des chances etc mais en tout cas si jamais vous êtes un débutant vous n'avez pas de yuj, ou alors très peu de yuj, cette vidéo elle est faite pour vous les gars donc n'hésitez vraiment pas à bien regarder et à être très 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 attentif, allez bonne vidéo tout le monde, tchou 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 Dans cette vidéo il va y avoir plusieurs cadeaux à gagner, déjà il y a un abonné qui s'appelle Meik qui m'a dit pour les abos, ok et bah vous allez gagner un black hole axolot les gars et je vais quand même rajouter des pets parce que là il n'y a qu'un seul pet à gagner et ça va pas le faire, ça va pas le faire les gars, moi je veux qu'il y ait plein de cadeaux du coup on va rajouter un petit classic dog qui est assez mignon et on va même rajouter un deuxième classic dog, voilà comme ça vous allez avoir les deux nouveaux pets qui sont assez moches, que j'ai packé dans le forever pack et dans les classic egg et vous allez avoir le petit axolot de l'abonné, du coup pour participer c'est très simple oula, oula, vous allez devoir marquer votre pseudo dans les commentaires avec lequel entre les deux vous voulez bon en vrai il y en a trois mais il y en a que deux différents vous avez compris, en tout cas bonne chance à tout le monde ok les gars c'est parti pour tirer au sort les 6 vainqueurs, ça fait beaucoup de vainqueurs et du coup on n'a pas de temps à perdre et on va directement les tirer au sort, on commence avec Findel, je vais partir mon pseudo c'est Tim et je veux le dragon vert ok c'est parti pour le premier, bon les gars je sais pas ce qu'il a raconté Tim mais il n'y a pas du tout de dragon vert à gagner il y avait quand même 6 exclusifs et le mec il a même pas réussi à trouver ce qu'il y avait à gagner ah par contre je crois qu'il y avait une planche de surf à gagner mais malheureusement je l'ai déjà vendu du coup je vais plutôt lui donner des gemmes à la place, hop on va lui donner 770 000 gemmes voilà magnifique, gg à toi mon petit Tim mais la prochaine fois regarde la vidéo s'il te plaît parce qu'il n'y avait pas de dragon vert à gagner alors qu'il y avait quand même 5 exclusifs différents, t'as fait aucun effort ok c'est parti pour le deuxième vainqueur et c'est Kenzo nouveau, mon pseudo Kenzo Ronaldo Pro, je veux la licorne en plus d'ailleurs c'est un gout parce qu'il a mis le message secret le message secret il y a très peu de gens qui l'ont mis les gars donc carrément il mérite d'avoir 10 millions de cadeaux celui-là il a réussi à trouver le message secret du coup il a gagné la licorne, si j'arrive à la trouver, ok elle est là, parfait gg à toi Kenzo, hop et cadeau envoyé ok on continue les gars parce qu'il y a encore plein de cadeaux à faire ok le troisième vainqueur attention c'est Shulistar, le musclé, s'il te plaît merci je veux le plus cher et j'adore les huge, s'il te plaît le boss comment ça j'adore les huge mon ref, bizarre tout ça en tout cas c'est parti on va lui envoyer le plus cher parce qu'il a demandé le plus cher évidemment et donc le plus cher qu'il a demandé c'est Mr Krabs du coup c'est parti on lui envoie gg j'ai pas le temps d'écrire de gros messages, il y a trop de vainqueurs là je vous ai fait gagner trop de cadeaux en tout cas c'est parti pour le quatrième vainqueur on continue et c'est... mais c'est encore le même bah j'ai juré je lui envoie encore un cadeau, il a encore gagné ok bah c'est parti pour lui envoyer un autre cadeau le mec il a regagné, bah il a le droit d'avoir un autre cadeau et du coup il a gagné le Blazing Shark ok gros gg à toi, hop et... ta-dam ok cadeau envoyé on continue avec le cinquième vainqueur et c'est Valentin je participe Adrien du 89 et il veut Capitaine Krabs malheureusement Capitaine Krabs je viens de l'envoyer juste avant du coup Adrien je vais t'envoyer le plus cher quel est le plus cher ? le plus cher c'est à dire le Flexcat gros gg à toi, hop, cadeau envoyé on passe directement au dernier vainqueur c'était long et donc le sixième c'est Baba je dis carte secrète Dino malheureusement Baba tu n'as pas marqué ton pseudo donc je vais retirer quelqu'un directement et c'est The Bee, carte exclusive Dino attends mais moi ça me va ils ont mis le message secret ils sont trop gentils mais il n'y a pas votre pseudo les gars ok Alex je participe mon pseudo Nurdo Farm et je voudrais un Monsieur Krabs et bah Monsieur Krabs j'ai déjà fait gagner j'ai l'impression que tout le monde le veut mais c'est pas grave parce que je vais quand même t'envoyer un exclusif et donc le dernier qu'il y avait à gagner c'était le Jester Dog du coup c'est parti gros GG à toi et le sixième cadeau est enfin envoyé yo les gars c'est N'su on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la meilleure mise à jour de Pet Simulator 99 bon j'avoue les backrooms étaient pas mal et même la mise à jour Tycoon était pas mal mais je pense que celle là elle a encore mieux les gars donc pour ceux qui ne savent pas c'est une mise à jour Souls RNG donc Souls RNG c'est un jeu Roblox vous pouvez aller tester si ça vous intéresse donc c'est un jeu où vous avez des auras et bah dans ce jeu c'est pareil regardez je vais prendre un pet au pif hop celui là et donc vous avez une aura avec un certain nombre de chances donc là par exemple 1 sur 4000 avec le nom de l'aura et particularité qu'il n'y a pas sur Souls RNG c'est que vous avez un petit pet donc c'est assez stylé vous pouvez avoir qu'un seul pet équipé et puis du coup bah vous pouvez roll alors soit vous roll l'ef qui est là hop comme ceci ou alors vous appuyez sur roll ou alors encore mieux vous laissez auto roll comme ça et ça fait tout automatiquement et après vous croisez les doigts pour avoir des bons pets enfin bref dans tous les cas aujourd'hui les gars ce qui va se passer c'est que je vais vous expliquer les meilleures techniques pour avoir un huge facilement et je peux vous garantir que la technique elle marche parce que regardez moi tous les huge les gars que j'ai eu d'ailleurs je précise il y a eu un gros nerf les gars je vais vous mettre soit des screens à l'écran ou soit je vais carrément vous montrer maintenant bougez pas du coup là les gars c'était les chances des huge avant le nerf ok donc retenez bien c'était avant le nerf donc avant le nerf t'avais une chance sur 20 millions d'avoir un huge en tout cas le huge minimum et après les huge ça pouvait monter jusqu'à 100 millions donc franchement ça va entre 20 millions et 100 millions c'est vraiment facile à avoir et le titanic les gars il était à 200 millions c'était vraiment easy je pense que vous avez vu au début de la mise à jour tout le monde paquait des titaniques c'est normal les gars parce que c'était vraiment facile 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 200 millions vous pouvez croire que c'est dur mais sur ce jeu surtout avec les rainbow dice numéro 2 et bien vous avez énormément d'items des fois à 100 millions etc donc le titanic je pense que tout le monde aurait pu l'avoir mais genre vraiment juste en farmant malheureusement ils ont nerf les chances et donc voilà à quoi ressemblent les chances maintenant les gars donc ça c'est les nouvelles donc le huge maintenant minimum il est à 30 millions donc en vrai ça va je vous dis la vérité parce qu'ils ont pas trop nerf les huge c'est surtout le titanic qu'ils ont nerf parce que le huge il passe de 20 millions à 30 millions donc franchement ça va c'est facile et la petite particularité les gars la petite différence c'est qu'avant les huge étaient classés en fonction de leur espèce en gros par exemple vous aviez le huge owl donc la chouette et bien les 4 plus rares en gros la chouette vous avez je sais pas 2 milliards 1 milliard 1 million enfin t'as capté genre c'était aligné alors que là maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont classé mais par rareté donc ça veut dire les 4 moins rares c'est les 4 pets différents mais normal après golden shiny rainbow golden etc 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 donc c'est pour ça que maintenant vous aurez moins de chance d'avoir des huge shiny rainbow mais plus de chance d'avoir quand même la chouette qui est assez stylée donc j'espère que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer le plus important qui nous intéresse c'est pas les huge parce que les huge les gars vous en aurez plein facilement surtout si vous suivez mon tuto à la lettre mais genre vraiment vous allez avoir plein de huge vous avez vu tout ce que j'ai eu mais le plus important les gars c'est le titanic qu'ils ont nerf 3 milliards c'est énorme je sais pas si vous vous rendez compte ça passe de 200 millions à 3 milliards c'est comme s'ils avaient fait le petit titanic a 3 milliards de chance les gars du coup ce qui va se passer c'est que je vais tout vous expliquer pour avoir les chances mais juste avant les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder toutes les auras du jeu ok la première aura c'est la terre donc voilà elle brille comme ça voilà c'est un peu guise la deuxième aura les gars c'est celui là donc c'est le vent ok le vent voilà pas ouf non plus une chance sur 32 bon je vais pas vous montrer non plus shiny rainbow rainbow golden tout ça on a pas le temps je vous montre juste en normal donc là storm plutôt cool en vrai de vrai storm moi j'aime bien il est assez stylé ensuite après storm on a le lapin donc le lapin c'est frost les gars donc glace pourquoi il me dit gg lui ? il me dit gg alors que je suis en train de montrer littéralement les pires pets que j'ai ensuite flamme voilà assez stylé qui brille avec du feu c'est logique love corgi donc love voilà assez joli des petits coeurs et donc à chaque fois si vous améliorez par exemple je sais pas je prends shiny rainbow et bah ça brille encore plus etc donc ça c'est logique ensuite on a le électrique les gars donc lightning plutôt cool par contre pourquoi lui il surréagit à chaque fois que je mets un pet frérot il se fout de ma gueule lui après on a radiant radiant il est plutôt cool les gars regardez il est plutôt plutôt cool lui il est vraiment stylé surtout en rainbow mais bon je l'ai aussi en fait je les ai tous mais c'est juste que je vais pas tout vous montrer on a pas le temps ensuite après on a celui là atomic surge celui là les gars c'est un de mes préférés genre vraiment je pense mon préféré il est incroyable en plus tu voles quand tu marches enfin c'est vraiment une dinguerie ensuite après atomic surge on a le pyroquet le pyroquet hop regardez donc ça c'est une sorte de système solaire avec un petit anneau solaire juste là donc assez cool assez cool on a ensuite le lunar bass enfin bat donc ça c'est littéralement la lune donc c'est l'inverse du soleil donc regardez très 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 stylé très très stylé surtout en rainbow mais j'ai la flemme de vous montrer et le daemon cyclope le plus rare j'en ai quand même pas mal j'ai même en shiny rainbow et tout et bah regardez il est plutôt cool bon lui il veut pas arrêter de surréagir il fait que de faire wow what donc plutôt cool plutôt cool d'ailleurs les gars je viens de préciser dans tous les huge que j'ai eu je les ai tous paqués moi même sauf celui là le huge abyssal les gars je l'ai pas paqué moi même pour la simple et unique raison que j'arrive pas en fait genre j'ai paqué deux fois celui là une fois celui là deux fois celui là mais lui j'arrive pas à le paquer alors que c'est une chance sur 30 millions euh non 40 je crois donc c'est pas rare les gars mais bon j'arrive pas du coup je l'ai acheté du coup maintenant je vais vous montrer les huge donc le premier c'est le mechatronic robot franchement il est plutôt cool 30 millions j'aime bien mais je préfère les aura des autres ensuite on a le jellyfish abyssal lui c'est un que je kiffe celui là c'est un de mes préférés regardez comment il est incroyable il est vraiment trop stylé on a le corrupt butterfly lui aussi il est incroyable regardez oh lolololo oh il est vraiment trop stylé vraiment vraiment stylé celui là et on a en dernier le huge temporal owl donc c'est les 4 huge les gars c'est les 4 il y en a pas un de plus il est trop stylé trop trop stylé incroyable et après je vais pas vous montrer en réunion vas-y je vous montre quand même mais du coup regardez gold hop et puis shiny voilà c'est mon meilleur le shiny 300 millions donc plutôt cool plutôt cool d'ailleurs les gars j'ai acheté le forever pack avec mon pote là il y a 5 secondes j'ai packé plusieurs choses j'ai eu 4 oeufs donc assez cool j'ai eu un overboard et malheureusement je n'ai pas eu je rigole j'ai eu un huge les gars malheureusement c'est pas le quantum huge et vous savez que ce huge là les gars vous avez une aura spéciale avec et c'est trop stylé donc c'est un huge que tu peux avoir soit dans le forever pack soit en rôlant tout simplement vos oeufs mais le problème c'est qu'il est plus rare qu'un titanic genre vraiment je vous promets que c'est pas une blague il est plus rare que le titanic ou alors tu peux pas le packer je sais plus mais c'est l'un des deux mais en tout cas il est très très stylé mais je l'ai pas eu malheureusement pourtant j'ai épigeonné je vous promets j'ai épigeonné mais du coup j'ai eu à la place regardez j'ai eu le petit kitsune qui est juste là regardez hop franchement il est assez cool il est très très stylé très 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 stylé ok et bah super du coup maintenant ce qui va se passer c'est qu'on a fait une review d'un peu tout je vous ai un peu tout montré d'ailleurs je vous ai pas montré mais j'avais aussi hatché des petits oeufs du classique egg là tu vois j'avais pas mal d'oeufs j'ai eu des lapins j'ai eu des dogs la classique dog enfin bref on s'en fout vous êtes là pour les huge alors ça va être très simple je vais tout vous expliquer donc quand vous arrivez dans la zone ici donc déjà la zone vous la trouvez dans n'importe quel monde c'est directement à droite première porte donc vous avez plusieurs choses premièrement vous avez l'oeuf au milieu vous avez RNG upgrade vous avez ici le dice marchand et vous avez le dice crafting ensuite là-bas vous avez le tableau des scores donc ici on peut voir mon score à moi 500 millions c'est franchement pas mal je suis un peu loin quand même des mecs qui ont 2 milliards et tout mais bon c'est normal ils ont eu des titaniques et ici on peut voir le nombre de fois que chacun roll donc moi j'ai roll 70 000 fois donc c'est franchement pas mal c'est à ce qu'est la moitié de certaines personnes mais pourtant je vous promets je roll tous les jours mais je pense que c'est parce que comme je live le soir ça m'empêche de roll et du coup le titanic bien sûr que vous avez vu ensuite il y a un truc aussi important c'est que vous avez des boosts avec les game pass donc vous avez 20% de chance avec le lucky et 40% avec le RNG ultra lucky évidemment moi vous le savez j'ai tous les game pass du coup je les ai ils sont juste là et ça c'est franchement cool je trouve qu'ils aient intégré ça moi j'aime bien maintenant on va parler du coup de tout le reste ok on va commencer du coup par les améliorations les upgrades alors les upgrades les gars voilà où j'en suis là vous allez vous dire mais il est fou lui il a tout au max presque exactement je suis à l'avant dernier dans chaque niveau donc pratiquement max de chaque truc et je vais vous expliquer ce qu'il vaut améliorer en priorité bon si vous pouvez tout améliorer améliorer tout au max évidemment si vous avez pièce infinie mais si vous n'avez pas pièce infinie que vous venez de commencer je vais vous dire ce qu'il faut améliorer en priorité et c'est très important alors déjà ce qu'il faut améliorer en dernier c'est RNG hatch speed le hatch speed les gars ça va servir tout simplement à roll plus vite donc regardez moi par exemple je suis à 200% donc regardez comment c'est rapide attention et voilà ça m'a spawn direct le truc d'habitude ça fait moi ça me spawn direct le truc frère c'est vraiment ultra rapide mais en tout cas ça sert à rien pourquoi ça sert à rien les gars parce que en gros quand vous allez AFK et auto roll vous n'aurez jamais de pets incroyables genre vraiment croyez pas les gars que vous allez avoir des huge en auto roll et en AFK la nuit je vous promets que vous allez vous réveiller le lendemain vous n'aurez rien à hatch les gars pour la simple et unique raison c'est pas comme ça qu'on a des huge les gars c'est pas comme ça c'est en jetant avec les dés les gars les dés on va en parler plus tard du coup c'est pour ça que le speed hatch ça ne sert littéralement à rien à part juste être plus rapide quand t'ouvres tes oeufs mais sinon ça sert vraiment à rien genre vraiment vraiment à rien donc c'est pour ça c'est le dernier truc qu'il faut améliorer mais évidemment si vous avez des pièces améliorer le quand même mais en dernier en troisième les gars ça va être le RNG bonus luck donc le RNG bonus luck en gros tous les 10 rolls vous avez un bonus donc regardez on va le faire ensemble donc là je fais mon auto roll donc 1 2 3 ok 4 et vous voyez la barre qui se remplit 5 ok 6 c'est un peu long 7 encore 8 ok 9 et donc là au dixième donc c'est pas faut pas en faire 10 faut en faire 9 et au dixième vous avez un bonus roll donc là vous voyez qu'il y a écrit 5,5 bonus roll donc vu que moi il est à l'avant dernier niveau et donc quand tu vas roll le 5,5 tu vas avoir plus de chances d'avoir des trucs même si je vous dis la vérité vous venez de le voir à l'écran j'ai eu une chance sur 16 donc c'est vraiment vraiment très très guise comparé à 300 millions du coup c'est pour ça que ça sert pas à grand chose et surtout que beaucoup auront la flemme d'utiliser leur dé quand ils auront le x5 parce que sinon ça veut dire que les gars tu dois faire les 9 dés ensuite mettre ton dé arc-en-ciel ensuite faire les 9 dés ensuite arc-en-ciel c'est vraiment très très long et même si vous voyez des youtubeurs des vidéos de youtubeurs genre gravy lc lc etc même eux ils avaient la flemme ils ont juste mis tout leur dé arc-en-ciel ils ont roll ils ont roll et puis voilà donc c'est pour ça il faut le faire en troisième position mais si vous avez la patience de le faire faites le parce que ça vous augmente quand même les chances donc c'est cool en deuxième les gars vous allez vous en douter mais c'est la rng luck donc egg luck donc ça les gars c'est ce qui va améliorer votre oeuf donc regardez comment il est trop beau le mien je suis pressé de voir d'ailleurs au niveau max à quoi ça ressemble donc je l'ai bientôt on verra s'il est encore plus joli et donc ça augmente votre chance des oeufs je sais pas exactement ce que ça signifie pour moi ça augmente juste les chances de tout genre ça augmente les chances des pets normaux ça augmente les chances des huge ça augmente les chances du titanic pour moi ça augmente un peu toutes les chances donc c'est vraiment c'est vraiment très très bien comme amélioration mais 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 ce qui nous intéresse le plus c'est celle qu'il faut améliorer en priorité c'est rng huge luck les gars et c'est pour avoir plus de huge et moi vous voyez que je suis à 90% les gars donc je peux vous dire que ça pack des huge un max par contre je sais pas si ça marche avec le titanic je vous dis la vérité mais c'est pas grave parce que les huge c'est déjà le plus important et puis comme le titanic en vrai on l'aura pratiquement jamais et bah c'est pour ça c'est très cool d'avoir un huge du coup vous mettez d'abord huge luck egg luck bonus luck et hatch speed évidemment les gars les premières améliorations faites les même hatch speed les gars vous pouvez aller jusqu'à au moins un million max et après vous vous arrêtez mais c'est juste que moi j'ai tellement de pièces que je peux tout améliorer mais ceux qui n'ont pas de pièces genre vous améliorez juste un peu tu vois parce que les premières améliorations de toute façon elles ne coûtent pas cher donc vous pouvez les faire mais c'est juste que dès que ça coûte trop cher ne le faites pas et économisez pour les autres ok maintenant on va parler du dice marchand le dice marchand les gars déjà au début vous allez avoir que les deux premiers quand vous allez acheter les deux premiers vous allez passer rang respect 2 directement et donc vous allez débloquer le dice qui est là ensuite même les deux là je crois non je sais plus ensuite quand vous allez acheter les quatre là deux fois vous allez être respect niveau 3 donc vous pourrez acheter celui là et après vous allez devoir acheter les cinq là genre trois quatre fois cinq fois pour être niveau 4 et être niveau 5 après donc c'est un peu long et vous allez débloquer celui qui est là et celui là c'est le plus important le respect 5 parce qu'il vous permet d'acheter trois fois des dés donc vous avez vu que là j'en ai acheté trois fois donc c'est assez cool et d'ailleurs je tiens à préciser mais vous pouvez avoir des dés arc-en-ciel donc rainbow et aussi gold par contre attention vous n'aurez jamais le méga lucky 2 vous n'aurez que le rainbow numéro 1 mais c'est déjà très 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 bien les gars c'est vraiment rare moi quand je me réveille le matin et que j'ai farmé tous les dés en général j'ai un ou deux rainbow sans plus donc c'est vraiment rare mais si vous avez de la chance vous pouvez en avoir et maintenant ce que vous allez me demander c'est comment je fais pour farmer les dés ok il y a deux solutions déjà si vous êtes sur console ou sur téléphone je suis désolé pour vous les gars mais ça va être très 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 compliqué parce que il n'y a pas vraiment de logiciel pour vous aider à farmer tous les dés comme ça du coup vous allez devoir utiliser vos mains et récupérer les dés vous même dès que vous voyez que c'est disponible vous les récupérez et vous faites ça toute la journée bon ça va être un peu chiant mais bon les gars on est en vacances donc c'est pas grave profitez-en et achetez un maximum de dés et c'est très important ne croyez pas que ça ne sert à rien c'est très 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 important pourquoi vous croyez que tout le monde a AFK ici les gars c'est ultra 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 important sinon vous n'aurez jamais de huge donc vous devez AFK les dés obligatoirement évidemment la nuit vous n'allez pas pouvoir vous serez en train de dormir sauf si vous êtes sur PC et les gars si vous êtes sur PC il y a une solution très simple premièrement c'est un autocliqueur alors autocliqueur c'est un peu chiant parce que vous allez pouvoir autoclique un seul dé donc je vous conseille de faire soit celui là parce que vous avez souvent des rainbows et des dorés soit celui là parce que vous avez plus de dés donc vous mettez votre autocliqueur et vous laissez cliquer voilà mais le problème c'est que vous allez avoir 6 fois moins de dés que les gens normaux parce que les gens normaux ils cliquent sur les 6 en même temps donc si vous cliquez juste sur un seul vous allez avoir 6 fois moins mais c'est déjà bien franchement c'est déjà bien donc faites un autocliqueur ou sinon la strat les gars je ne vais pas vous dire le nom du logiciel je suis désolé si vous voulez savoir le nom je le dirai sur mon serveur discord donc rejoignez le serveur discord les gars je vous dirai quelle est l'application sur pc pour automatiser et récupérer tous les dés en gros il y a une application qui te récupère tous les dés d'un coup et donc tu fais ça toute la nuit et tu en as 1 milliard genre je vais vous montrer en même pas parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit donc en 5 heures de sommeil j'ai eu 16 000 dés les gars c'est une dinguerie c'est énorme du coup venez sur le serveur discord les gars on va vous dire on va vous dire le nom de l'application ok maintenant que vous savez ça et que vous savez qu'il faut acheter un max de dés mais le max le max le max le max le max qu'est ce que vous allez faire avec tous ces dés alors ce que vous allez faire avec tous ces dés c'est que vous allez aller au dice crafting et vous allez craft des dés le but les gars je vous le dis direct c'est de faire le méga lucky dice 2 ok le méga lucky dice 1 il est sympa mais je vous dis la vérité les gars je vous dis la vérité ne le faites pas ça sert à rien faites le méga lucky dice 2 mais la plupart des gens qui vont réaliser cette vidéo ils vont me dire oui mais moi j'ai pas assez de pièces j'ai pas assez de pièces ça me coûte 300 000 pièces pour l'avoir en plus il me faut des dés arc-en-ciel ça me coûte bah 100 000 donc 300 000 aussi enfin je peux pas je peux pas me permettre j'ai pas de pièces ok les gars pour ceux qui n'ont pas de pièces ça va être très simple ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser d'abord les dés rainbow donc ceux là les méga lucky dice normaux et donc les dés rainbow ils vont vous donner des items d'ailleurs on va le faire ensemble vous savez quoi mais avant bien sûr la technique hop vous laissez tourner comme ça boum 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 après j'ai la flemme moi mais en général vous laissez tourner et puis vous mettez le x5 chance t'as capté hop on va le faire quand même vite fait boum boum voilà c'est rapide parce que j'ai mon hatch de speed assez rapidement du coup vous mettez votre méga lucky dice hop donc le niveau 1 si vous avez pas de pièces et puis vous le tournez et vous espérez avoir des trucs à 75 000 c'est pas ouf et donc en gros d'ailleurs on parle de pièces etc mais j'aime pas expliquer en gros les pièces vous les avez en fonction du pets que vous obtenez donc si vous obtenez par exemple celui là qui vaut 4 millions de pouvoir faire une chance sur 4 millions vous allez avoir 4 millions de pièces etc donc lui 9 millions 8 millions 8 millions etc etc sauf qu'il y a un cap maximum à 10 millions en gros tous les pets à plus de 10 millions donc en gros les huge parce que le meilleur c'est lui à 9 999 000 et bah tous les huge les titaniques c'est 10 millions de pièces maximum quand vous l'aurez mais c'est déjà pas mal 10 millions franchement croyez moi une fois que vous avez vos pièces donc quand vous avez utilisé vos dés pour avoir du coup pour avoir un maximum de pièces vous allez juste roll un max les gars si jamais vous avez eu de la chance dans la nuit peut-être que vous aurez eu des pièces si vous avez pas eu de chance vous allez devoir utiliser soit des dés dorés mais je vous conseille pas ou alors des dés arc-en-ciel jusqu'à obtenir un pets à au moins 600 000 parce que avec 600 000 je vais vous montrer mais regardez avec 600 000 tu peux faire du coup 100 000 un dés arc-en-ciel 200 000 un deuxième bon je vais pas faire un troisième j'en ai déjà un 300 000 un troisième et du coup bah avec encore 300 000 ça fait 600 000 et donc là vous avez fait 600 000 les gars et avec 600 000 pièces vous avez enfin votre dés méga lucky die on va l'ouvrir ensemble les gars et je vous ai expliqué pourquoi c'est très important de faire ça parce que en gros à partir du moment où vous allez avoir votre premier méga lucky dice 2 les gars vous aurez toujours des pièces rentables toujours toujours d'ailleurs attendez parce que on parle on parle beaucoup des pièces et on dit ouais peut-être que vous avez pas assez de pièces etc mais on parle pas assez des dés mais le problème les dés les gars c'est que vous en aurez toujours à l'infini si vous avez FK comme je vous l'ai dit vous aurez toujours des dés à l'infini et vous pourrez faire des dés à l'infini c'est pour ça que c'est juste les pièces le problème mais le pièce comme je vous l'ai dit vous faites les méga dice numéro 1 à l'infini jusqu'à avoir 600 000 et dès que vous avez assez pour faire un méga dice 2 et bien regardez vous mettez votre chance en x5 et puis vous l'activez hop et là regardez bien attention ça va se passer très rapidement les gars et voilà 800 000 et voilà je vous l'avais dit et donc là les gars comme je viens d'avoir 800 000 pièces hop bon déjà j'ai plus rien mais au calme vous faites vos 2 dés enfin vos 3 dés mais j'ai plus de dés et après vous faites le 3ème et puis après vous le réouvrez etc 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 enfin bref t'as compris wesh lui il a un truc incroyable lui 475 millions c'est le jellyfish en arc-en-ciel du coup je pense que vous avez très bien compris je pense que vous avez très bien compris comment ça marchait du coup maintenant les gars on va passer au plus important on va faire nos dés du coup les dés de normal à doré vous avez même pas besoin de calculer combien ça coûte parce que ça coûte vraiment que dalle regardez j'ai 14 millions hop voilà ça m'a coûté même pas même pas je crois genre 300 000 c'est pas cher ensuite les dés là ils coûtent un peu plus cher donc là je crois que j'en ai pour 10 millions on va le faire quand même hop voilà parfait j'ai 100 dés rainbow et donc là bah j'ai pas assez pour tous les faire parce que vous voyez que je pourrais en faire je pense encore genre 30 de plus mais j'ai plus assez de pièces du coup ce qu'il va falloir faire les gars c'est faire un par un ça c'est très important vous faites les dés un par un ensuite regardez ce que vous allez faire c'est que vous l'ouvrez boum voilà ensuite quand vous l'avez ouvert voilà 4 millions incroyable tu récupères 4 millions il ne faut que 300 000 donc tu peux en refaire un deuxième etc 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 vous avez compris comment ça marchait les gars du coup maintenant ce qui va se passer c'est que je vous expliquais la meilleure technique maintenant que vous avez vos boosts les gars donc ultra lucky ultra lucky qui est là vous avez vos boosts vous avez vos dés arc-en-ciel numéro 2 vous avez tout en place c'est quoi la meilleure strat pour avoir les huge ok retenez bien les gars c'est très important de tout 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 faire premièrement les améliorations il faut qu'elles soient très haute level très très haute level donc si jamais vous pouvez économiser vos dés pour quand vos améliorations seront au level c'est très important deuxièmement vous allez devoir mettre le roll hop au max si vous avez la flemme ne le faites pas les gars puisque je peux comprendre qu'il y en a qui ont la flemme donc si vous avez la flemme ne le faites pas mais si vous êtes motivé les gars faites le ça va vous augmenter un petit peu vos chances donc c'est cool mais je vous dis la vérité vous pouvez très bien avoir des huge sans le faire les gars mais si vous voulez vraiment vraiment être garanti faites le ensuite une deuxième technique c'est de mettre des dés rainbow doré et normal donc regardez je mets le normal je mets le doré et en gros les deux là les gars c'est des dés avec un temps donc regardez celui là il dure 5 minutes celui là il dure 1 minute alors que les dés rainbow ils ne durent pas un certain nombre de temps ils durent one shot donc c'est à dire que dès que tu le mets tu vois ton dé il apparaît doré et c'est direct donc c'est pour ça c'est très important de mettre les deux dés là donc le normal et le doré parce que ça va t'augmenter encore un peu tes chances donc là vous voyez que les gars j'ai tous mes boosts j'ai les lucky, ultra lucky, dé normal, dé doré ultra dé rainbow plus le x5 évidemment ne mettez pas le rainbow normal parce que c'est comme le méga rainbow il s'utilise une seule fois donc vous allez juste perdre un dé pour rien et surtout qu'il ne sert à rien à part améliorer en méga lucky dice 2 parce qu'on rappelle quand même que ça passe de 10 millions à genre 100 millions regardez non 1 million à 10 millions de chances donc c'est vraiment important de le fusionner ok les gars vous êtes prêts ? 3, 2, 1 attention tous les boosts activés et 600 000 600 000 franchement pas mal franchement pas mal et puis du coup avec 600 000 je peux évidemment me refaire des petits dés voilà très sympa ok maintenant qu'on a tout 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 expliqué là les gars je suis désolé mais je vous ai littéralement tout expliqué si jamais si jamais si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris que vous avez des questions l'espace commentaire il est là vous n'hésitez surtout pas les gars à mettre un commentaire et me dire oui nanana j'ai pas compris à cette partie là qu'est-ce qu'il faut faire nanana et les gars je réponds à tout le monde évidemment sauf les personnes qui marquent je participe mon pseudo blablabla je suis un gros rat eux je réponds pas les gars sinon tous les gens qui mettent des commentaires gentils je réponds et ceux qui ont besoin d'aide je répondrai encore plus donc n'hésitez pas ou sinon encore plus simple vous rejoignez le serveur discord les gars vous allez en vocal ou même vous demandez dans les salons et puis il y aura toujours des gens qui seront là pour vous aider on a un très gros serveur français pet simulator donc n'hésitez pas à rejoindre et puis d'ailleurs je précise mais c'est un serveur discord assez chill on rigole beaucoup il y a plein de gens qui disent un peu des bêtises mais on s'amuse bien mais c'est jamais genre c'est jamais très grave vous inquiétez pas parce que sinon c'est ban ok maintenant que tout est expliqué on va passer au pack opening et puis les gars bah c'est parti c'est parti pour le pack opening alors moi les gars ce que je vais faire c'est que je vais pas activer mes 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 dés en luck comme ça parce que j'ai un peu la flemme par contre je vais manger les dés quand même ok donc c'est parti on va en manger quelques-uns et puis on va on va espérer avoir des dingueries ça serait bête quand même que j'ai pas de joules dans cette vidéo donc lui il veut pas arrêter de me suivre frère je suis en train de faire une vidéo espèce de neuil ok 150 000 là j'ai vraiment pas eu de chance mais après j'ai pas mis le x5 donc c'est pour ça ok le dernier attention pas eu de chance ok on va continuer lui il veut pas arrêter de me suivre attendez les je vais me barrer il fait que de me suivre team team arrête de me suivre arrête de me suivre espèce de team ok on s'est bien caché ok on est bien on est bien ok on continue d'ouvrir du coup là j'ai plus de 20 dés mais j'en ai encore plus les gars j'en ai encore 10 vu que je peux les fusionner d'ailleurs on va en faire 10 d'un coup hop on a 30 dés les gars 30 dés à se faire et à se mettre sous la main allez c'est parti ça serait quand même bien qu'on ait un petit youth dans cette vidéo sachant que j'en ai eu juste avant de tourner la vidéo les gars juste avant de tourner la vidéo j'en ai eu un enfin même je veux dire la vérité j'en ai eu 3 les gars donc je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas filmé mais il y en a 3 dans mon inventaire je les ai eu juste avant la vidéo juste avant je pense que c'était mon jour le plus chanceux alors que les autres jours j'en avais genre un ou deux par jour c'est très bien un ou deux par jour mais c'est juste que aujourd'hui j'en ai vraiment eu 3 frères d'ailleurs hop on va recréer des dés boom et donc là je crois qu'on a créé tous nos dés je crois bien ouais 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 on va vite fait racheter des dés évidemment très important et puis les gars j'ai envie de vous dire c'est parti on va mettre tous les dés en action hop et puis puis let's go en général je mets 10 minutes de dés hop ok je mets les 21 les gars et c'est parti bonne chance 21 dés let's go ok on commence avec 1 à 450 000 c'est pas une dinguerie mais bon c'est pas mal 450 000 pas ouf non plus mais bon tant que ça permet de refaire des dés c'est plutôt cool ok 250 000 pas ouf pas ouf pas ouf mais bon ça te donne des pièces c'est cool ok on continue 300 000 ok pas ouf frère j'espère vraiment on va avoir un huge les gars il nous reste 22 dés encore oh incroyable attendez faut que je le teste je l'avais déjà eu une fois mais les gars regardez c'est le meilleur pets exclusif enfin basique entre guillemets c'est juste avant le huge voilà c'est le truc le meilleur avant le huge c'est à 10 millions donc c'est shiny rainbow et il est franchement très 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 cool mais bon malheureusement ah c'est pas ça qu'on voulait mais sachez que quand vous avez ça les gars il faut être très content parce que ça vous donne énormément de pièces donc soyez très content d'avoir ça au lieu de vous plaindre et de dire ouais j'aurais pu avoir un huge c'est très bien les gars c'est très très bien ça va vous permettre d'améliorer vos améliorations ça va vous permettre d'acheter encore plus de dés donc c'est très très bien ok on continue on a encore quelques dés en vrai j'aimerais bien avoir un huge juste pour la vidéo même pas juste pour avoir un huge je vous mets juste pour la vidéo parce que si on a pas de huge c'est un peu la galère mais bon c'est vrai que le nerf il est réel les gars oh 8 500 000 incroyable comme quoi vous voyez que mes boosts les gars ça marche vraiment on a vraiment de la chance de ouf depuis tout à l'heure 8 millions encore bah back to back bah je vous avais dit quoi les gars vous me croyez pas je vous ai dit faites mon tuto c'est incroyable ok attention 300 000 ok là on a vraiment pas eu de chance et encore on a pas eu de chance mais on a eu l'un des moins pires donc enfin non c'est l'un des pires mais qui donne quand même pas mal de pièces donc au final c'est cool ok encore 6 millions non les gars c'est vraiment une dinguerie c'est vraiment trop une dinguerie d'ailleurs on va aller hop au spawn et on va faire des petites améliorations ok 200 000 euh non vous savez quoi attendez est-ce que j'améliore mon oeuf c'est quoi vas-y on a qu'une life les gars oh la la regardez comment il est stylé oh la la il est incroyable trop trop stylé ok d'ailleurs attends c'est vrai que je l'ai pas dit mais ne descendez jamais à 0 pièce les gars jamais 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 restez toujours à plus d'un million de pièces sinon les gars vous pourrez plus jamais faire de méga lucky dice et de méga lucky dice 2 donc très important ne jamais baisser en dessous d'un million de gem même si vous voulez être sécurisé faut jamais baisser en réalité en dessous de 600 millions euh non qu'est-ce que je raconte je suis un ouf non 6 millions je voulais dire pardon pas 600 millions 6 millions très important si vous voulez vraiment être sécurisé mais sinon juste 1 million c'est déjà bien faut jamais descendre en dessous pour pouvoir évidemment crafter des dés à l'infini ok il nous reste plus beaucoup ce qu'on va faire les gars c'est que ah oui mais non c'est vrai que comme j'ai mis tous mes dés d'un coup je peux pas faire la technique du x5 c'est vrai non bah les gars ne faites jamais comme moi et utilisez tous vos dés en même temps mais après moi c'était pour la vidéo donc ça va ok allez il nous reste 5 dés allez encore 4 allez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît juste un petit huge pour la vidéo je demande pas un titanic juste un petit huge pour la vidéo sinon après ouh 3 millions bon en vrai je peux pas me plaindre en vrai je peux pas me plaindre j'ai eu celui à 10 millions les gars j'en ai eu plein 6 millions 8 millions donc on peut pas se plaindre ça va mais quand même ok les gars c'est le dernier dé et voilà aïe 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 force à moi force à force à force je vais quand même vérifier que j'ai plus de dés mais là les gars je crois que j'ai plus rien c'est vraiment triste d'ailleurs il y a des dés dans le forever pack mais je vous conseille pas de les acheter moi j'ai perdu beaucoup d'argent dans le forever pack les gars genre vraiment et malheureusement ça servait à rien ok bon bah les gars on a tout utilisé est-ce qu'il nous resterait pas un petit ouais il nous reste un méga lucky dice de niveau 1 on va se le mettre quand même voilà on va se le mettre sous la dent parce que ça régale ok c'est parti méga lucky dice de niveau 1 hop ça c'est vraiment la solution de la haisse les gars c'est parti le dernier pour la vidéo 20 000 ouais je vous ai dit les méga lucky dice 1 même avec tous les boosts ils sont vraiment nuls bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis ciao yo les gars avant que la vidéo commence j'aimerais que vous alliez vous faire enculer enculer hehehe 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 ouuuuh ouuuuh